La parole est à David Racheline pour trois minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on pourrait se demander pourquoi un tel empressement a fait adopter ce texte de loi au point de recourir par deux fois au 49.3, montrant par là l'absence de soutien dans votre propre majorité et montrant également le peu de considération que le Premier ministre fait du débat parlementaire et du débat démocratique en général. Déjà que l'Assemblée nationale est loin de représenter l'ensemble des Français, alors si en plus le gouvernement l'amusèle, c'est bien beau de donner des leçons de républicanisme et de démocratie à tout bout de champ, mais il s'agirait déjà de les mettre en pratique. Alors vous nous dites que la discussion a été longue, normale dans un texte fourre-tout dans lequel on mélange tous les sujets, sujet qui mériterait chacun un texte dédié. Vous nous dites que les Français veuillent qu'on aille vite. Sur ce point, je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris le message des Français lors des dernières élections. S'ils veulent qu'on aille vite, ce n'est pas vraiment dans cette direction. Pourquoi aller si vite d'ailleurs ? Peut-être est-ce pour que les enfants du Premier ministre puissent utiliser les nouvelles lignes d'autocar pour leur vatance plutôt que les avions de la République. Plus sérieusement, en réalité, la seule et unique raison qui vous pousse, monsieur le ministre, à aller vite, c'est parce que l'on vous demande d'aller vite. Et ce « on » n'est absolument pas les Français, comme vous essayez de le faire croire. Ce « on » est bien connu. Il s'agit évidemment de la Commission européenne. En effet, vous avez en quelque sorte mis l'adoption de ce texte en gage. Vous l'avez promis à la Commission européenne pour qu'elle soit conciliante avec la France sur ses dérapages budgétaires. Ces mesures sont donc dictées par la vision libérale, mondialiste, que l'Union européenne tente de nous imposer depuis des décennies, et ce, malgré voire contre, l'avis des peuples. Dois-je vous rappeler que nous fêtons cette année les dix ans du « non » des Français au référendum sur la Constitution européenne, dont « non » bafoué par M. Sarkozy et le Parlement, une des plus grosses atteintes à la démocratie dans l'histoire moderne. Il faut reconnaître dans une loi fourre-tout qu'on peut toujours trouver des aspects positifs. Mais globalement, ce texte représente le modèle de société que l'Union européenne veut imposer au peuple des nations d'Europe, et la grande majorité de ces mesures sont au service de l'économie et des financiers, et non au service du bien commun et des hommes. Mesures qui accroissent la financiarisation de notre société, de notre économie et de notre droit. Je pense aux professions réglementées auxquelles vous imposez le modèle anglo-saxon. Mesures qui affaiblissent les services publics. Je pense à l'ouverture à tout va des lignes d'autocar, ce qui, soi-disant passant, n'est pas très écolo, concurrençant ainsi les lignes SNCF payées depuis des décennies par les Français, mais aussi à la privatisation des sociétés de gestion des aéroports, eux aussi financées par les contribuables. Mesures qui accentuent le consumérisme illimité et détruisent les commerces de proximité. Je pense à l'ouverture dominicale. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas en envoyer les Français dépenser dans des magasins l'argent qu'ils n'ont pas, pour de surcroît acheter des produits fabriqués à l'étranger la plupart du temps, que vous allez améliorer, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Encore plus grave, mesures qui restreignent encore un peu plus notre souveraineté et notre indépendance. Je pense au désengagement de l'Etat du groupe Nexter pour réaliser la fusion avec l'Allemand KMW, marquant ainsi la fin de notre indépendance en matière d'industrie et de défense. J'en termine. Ce texte, et c'est sans doute pour cela que vous avez dans votre camp du mal à trouver des parlementaires pour l'adopter, est une soumission à la vision ultra-libérale et financière que veut nous imposer l'Union européenne. Alors certes, ce ne sont pas encore les grandes mesures rêvées par Bruxelles, mais ce sont les prémices de la grande politique, je suis en train de conclure, de la grande politique de soumission à Bruxelles qui demandera des sacrifices toujours plus importants aux Français, dont l'ultime objectif est de faire disparaître notre modèle social, notre histoire, notre souveraineté, bref, de faire disparaître la nation française. Merci. Madame Nicole Bricq a maintenant la parole pour le groupe.